La parole qui donne la vie éternelle Jésus guérit le petit-fils du pharisien Élie Jésus est sur le point d'arriver en barque à Capharnaüm. Le soleil va se coucher et le lac n'est qu'un scintillement jaune-rouge. Tandis que les deux barques manœuvrent pour accoster, Jean dit « Je me dépêche d'aller chercher de l'eau à la fontaine pour que tu puisses te désaltérer. » Pierre rajoute « Moi je vais porter le poisson à la maison. Les femmes les prépareront pour le repas. Tu nous parleras ensuite, à elles et à nous ? » « Oui, Pierre. » La barque s'échoue sur la grève. Jean et André, en sous-vêtements courts, sautent dans l'eau et tirent la barque sur la rive. Jésus est le premier à descendre. Jean, qui a couru en avant avec l'enfort, est déjà de retour et tend le broc ruisselant à Jésus, qui boit à l'engorgée. « Comme tu avais soif, mon maître. » « Et moi, comme un sceau, je ne m'étais pas procuré d'eau. » « Cela ne fait rien, Jean. Maintenant, tout est passé. » Ils sont sur le point de revenir quand ils voient Simon-Pierre, qui était allé porter ses poissons chez lui, arriver aussi vite qu'il le peut. « Maître, maître, tout le village est en émoi, car l'unique petit-fils d'Elie, le pharisien, est en train de mourir à la suite d'une morsure de serpent. Contre la volonté de sa mère, il était parti avec le vieil homme dans le relivret. Il y surveillait les travaux, et l'enfant jouait près des racines d'un vieil olivier. Il a mis la main dans un trou, dans l'espoir d'y trouver quelques lézards. Mais c'est un serpent qui l'a trouvé. Le vieillard a l'air d'un fou. La mère de l'enfant, qui entre parenthèses déteste son beau-père, et à juste titre, l'accuse d'assassinat. L'enfant se refroidit rapidement. Entre parents, ils ne se sont jamais aimés. Les querelles de famille sont une bien triste chose. Mais maître, je dis que les serpents n'ont pas aimé le serpent, Elie. Et ils ont tué le petit serpent. Je regrette qu'il m'ait vu et qu'il m'ait crié, le maître est là, et je regrette pour le petit. C'était un bel enfant. Et ce n'est pas de sa faute s'il est le petit fils d'un pharisien. Effectivement, ce n'est pas de sa faute. Il se dirige vers le village et voit venir à leur rencontre une foule de personnes qui crient et pleurent, le vieil Elie en tête. Il nous a retrouvés. Retournons sur nos pas. Mais pourquoi ? Ce vieil homme souffre. Ce vieil homme te déteste. Souviens-t'en. C'est l'un de tes accusateurs acharnés auprès du temple. Je me souviens que je suis la miséricorde. Le vieil Elie, échevelé, bouleversé, les vêtements en désordre, court vers Jésus, bras tendus, et s'écroule à ses pieds en criant. Pitié, pitié, pardon ! Ne te venge pas de ma dureté de cœur sur un innocent. Toi seul peux le sauver. Dieu, ton père t'a conduit ici. Je crois en toi. Je te vénère. Je t'aime. Pardon. Je me suis montré injuste et menteur. Mais me voilà puni. Ces heures sont-elles seules une punition ? A l'aide ! C'est le garçon, le seul fils de mon garçon qui est mort. Et elle m'accuse de l'avoir tué. Il pleure en se frappant la tête contre terre en cadence. Allons, ne pleure pas comme ça. Veux-tu mourir sans plus te soucier de voir grandir cet enfant ? Il meurt, il meurt. Il est peut-être déjà mort. Fais-moi mourir, moi aussi, que je n'ai pas à vivre dans cette maison vide. Oh, mes tristes derniers jours. Elie, relève-toi et allons-y. Tu viens vraiment ? Mais sais-tu qui je suis ? Un malheureux. Allons. Le vieil homme se lève et dit Je pars en avant. Mets-toi, cours. Cours, dépêche-toi. Et il s'en va d'autant plus rapidement que le désespoir lui aiguillonne le cœur. Seigneur, crois-tu que ça puisse le faire changer ? Ah, quel miracle inutile. Laisse donc mourir ce petit serpent. Le vieux mourra aussi de chagrin. Laisse un frein de moi sur ta route. C'est Dieu qui a pensé à le... Simon, en vérité, en ce moment, c'est toi le serpent. Repoussant sévèrement Pierre, qui reste tête basse, Jésus va de l'avant. Près de la place la plus grande de Capharnaüm se trouve une belle maison devant laquelle la foule fait grand bruit. Jésus s'y rend et il est sur le point d'arriver lorsque, par la porte grande ouverte, sort le vieillard, suivi d'une femme échevelée qui serre dans ses bras un petit être à l'agonie. Le venin paralyse déjà ses organes et la mort est proche. Sa menotte blessée pend avec la marque de la morsure à la base du pouce. Élie ne cesse de crier. Jésus ! Jésus ! Jésus, serré, écrasé par la foule qui l'empêche presque de faire le moindre geste, prend cette menotte, la porte à sa bouche, suce la blessure, puis souffle sur le petit visage sireux aux yeux vitreux à demi-clos. Puis il se redresse en disant Voilà, l'enfant s'éveille. Ne l'effrayez pas par tous vos visages bouleversés. Il aura déjà bien assez peur au souvenir du serpent. De fait, l'enfant dont le visage reprend couleur ouvre la bouche et baille longuement, se frotte les yeux, puis les ouvre et paraît ébahis de se trouver au milieu de tant de mondes. Puis il se souvient et tente de fuir en faisant un bond si soudain qu'il serait tombé si Jésus ne l'avait reçu promptement dans ses bras. Du calme, de quoi as-tu peur ? Regarde ce beau soleil. Voilà le lac, ta maison et ici ta maman et ton grand-père. Et le serpent ? Disparu, c'est moi qui suis là. Toi ? Oui. L'enfant réfléchit. Puis se faisant naïvement la voix de la vérité, il ajoute Mon grand-père me disait de te traiter de maudit mais je ne le fais pas. Moi, je t'aime bien. Moi ? J'ai dit cela ? Cet enfant délire ! N'en crois rien, maître ! Je t'ai toujours respecté ! Une fois sa peur surmontée, sa vieille nature réapparaît. Les paroles ont de la valeur ou non, je les prends pour ce qu'elles valent. Adieu, mon petit. Adieu, femme. Adieu, Élie. Aimez-vous bien et aimez-moi si vous le pouvez. Jésus tourne le dos et se dirige vers la maison où il habite. Judas l'interroge. Pourquoi, maître, ne pas avoir accompli un miracle éclatant ? Tu aurais dû ordonner au venin de quitter l'enfant. Tu aurais dû te montrer Dieu. Au lieu de cela, tu as sucé le venin comme l'aurait fait le premier venu. Judas n'est pas très content. Il aurait voulu quelque chose de sensationnel. Mais d'autres sont du même avis. Tu devais écraser cet ennemi de toute ta puissance. Tu as entendu, hein ? Son venin est aussitôt réapparu. Peu importe le venin. Observez plutôt que si j'avais agi comme vous l'auriez souhaité. Il aurait dit que Belzéboul m'aidait. Dans son âme en ruine, il peut encore admettre mon pouvoir de médecin. Pas davantage. Le miracle amène à la foi ceux qui sont déjà sur cette route. Mais chez ceux qui n'ont pas d'humilité, la foi prouve toujours l'existence de l'humilité dans une âme, le miracle les pousse au blasphème. Par conséquent, mieux vaut éviter ce risque en recourant à des procédés apparemment humains. C'est la misère des incrédules, leur misère inguérissable. Il n'y a pas d'argent qui la fasse disparaître, car aucun miracle ne porte à croire ni à être bon. Peu importe. Je fais mon devoir. Eux suivent leur tendance mauvaise. Mais alors pourquoi l'avoir fait ? Parce que je suis la bonté et afin que l'on puisse dire que j'ai été vindicatif à l'égard de mes ennemis et provocateur vis-à-vis de ceux qui le sont. J'accumule sur leur tête des charbons ardents et ce sont eux qui me la présentent pour que je les accumule. Judas, fils de Simon, sois bon, ne cherche pas à agir comme eux. Mais cela suffit, allons chez ma mère, elle sera heureuse de savoir que j'ai guéri un enfant. J'ai guéri un enfant. mais je suis un enfant, et je suis un enfant. Mais cela suffit, mais je suis un enfant. Je suis un enfant. Je si je vous deux